Maintenant, on va assister à la conférence de Jean-Marie Marandin. Alors, je vais juste une petite touche personnelle. Il était l'indice dans une première vie, comme il dit, et moi qui suis l'organisateur de toute cette manifestation, je n'étais pas artiste dans la gravure dans ma première vie aussi. C'est une deuxième vie de m'occuper de l'estompe et c'est une deuxième vie pour lui de la gravure. Donc, il va nous faire cette conférence avec une pièce à l'appui projetée pour étayer son propos. Merci, à toi Jean-Marie. Merci Christian. Donc, la gravure après tu chants. Tu chants, je l'ai pris comme un totem de l'art contemporain, totem qui est largement inconnu, il y a beaucoup de péchés en son nom. Donc, je veux simplement dire que je vais parler de la gravure dans un certain paradigme, dans une certaine approche de l'art. La sociologue Nathalie Hinich a distingué, dans un article qui s'appelle « Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain », elle distingue trois approches dans les pratiques actuelles des arts plastiques, une approche classique, une approche moderne et une approche contemporaine. Classique, moderne et contemporain, ce sont les adjectifs qui viennent des historiens. Je dis approche, en fait Nathalie Hinich parle de paradigme, si vous voulez que je vous explique ce qu'est un paradigme, c'est pour les questions. L'approche classique, elle émerge à la Renaissance et de la période classique, c'est la recherche de la beauté en cultivant le beau travail. L'approche moderne, c'est la recherche de la véracité des formes en exploitant le potentiel expressif des formes. La véracité, c'est la vérité pour un sujet. C'est par exemple les impressionnistes qui veulent exprimer la vérité de leurs sensations. Et l'approche contemporaine, les paradigmes contemporaines dont je vais parler. Donc négativement, c'est le rejet de l'approche classique, le rejet de l'approche moderne, un rejet qui peut être révolutionnaire, qui peut être critique ou qui peut être tout simplement potache quand on met un plug anal sur la place Vendôme. Donc je ne m'intéresserai ici qu'à l'approche contemporaine. Dans ces trois approches, les deux premières, la gravure a une place. Dans l'approche classique, c'est la place éminente de la gravure, c'est la gravure d'interprétation. Je vous rappelle que dans l'école française de la gravure d'interprétation, un graveur d'interprétation, ce n'est pas quelqu'un qui copie un dessin ou une peinture, c'est quelqu'un qui analyse une peinture et qui rend, qui recherche dans son analyse et qui fait la valeur du tableau ou du dessin. Je n'ai pas un copiste, c'est un analyste, c'est un travail éminemment intellectuel. Dans l'approche moderne, la place de la gravure, c'est l'estampe originale. Et là encore, ce n'est pas un problème de copie, c'est un problème d'invention de forme, donc très très influencé bien évidemment par la gravure japonaise. Donc ma question, elle est toute simple. Quelle est la place de la gravure dans l'approche contemporaine ? Quand on regarde la scène française, on se dit, il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il n'y a pas beaucoup de graveurs, il n'y a pas beaucoup d'artistes contemporains. Vous allez à Beaubourg ou vous allez au palais de Tokyo ou vous allez au musée d'art moderne dans la ville de Paris, vous ne voyez pas beaucoup de graveurs, vous ne voyez pas beaucoup de gravures. Donc si on se place à la poids de vue français, la place est de toute petite, même pas un strappentin. Dès qu'on regarde en dehors de nos frontières, par exemple en Suisse ou en Belgique ou en Angleterre ou aux Etats-Unis, la gravure a toute sa place dans des approches contemporaines. Et les musées d'art contemporain en dehors de France exposent des graveurs et exposent de la gravure. Et les artistes contemporains, que je vais vous présenter, utilisent à plein, à fond les manèses, à d'offent, utilisent les techniques et l'esprit de la gravure. Alors, pour ne pas être trop didactique, ce que j'ai fait, j'ai choisi quatre œuvres. Je vais vous présenter quatre œuvres qui me semblent emblématiques de l'utilisation, du recours à la gravure dans des approches contemporaines. Donc je vais vous présenter The Ring, qui est une installation d'un graveur allemand, Thomas Kripper, qui a une installation à Londres en 2000. Je vais vous présenter « 54 » de Clémence Fernando, qui est une graveur française, qui est en cours, et Clémence est dans la salle. « Garage Days, le Bézéclid » de Damien de Roubaix, et je commenterai essentiellement une installation de cette œuvre en 2018 au Musé Picasso. Et je terminerai par « Eine seconde » de la graveur allemande Christian Baumgartner, qui date de 2004, qui a été exposée à Berlin et à La Luvière. Donc, The Ring. Le Ring, je vais vous dire tout de suite pourquoi j'ai choisi. C'est que The Ring est emblématique d'une œuvre in situ, de ce courant de l'art contemporain qui fait des œuvres in situ. Et qui a deux caractéristiques qui sont remarquables, qui sont étonnantes. C'est le fait que sa matière matérielle, ce en quoi il est fait, c'est la matière du site où elle est exposée. Et sa matière immatérielle, c'est-à-dire le contenu, ce qui donne, ce qui va inspirer son contenu, c'est la mémoire du site. Donc, un double titre, aussi bien dans sa forme que dans son contenu, c'est une œuvre in situ. Thomas Kiempfer investit un bâtiment, ce bâtiment, qui est promis à la démolition dans un programme de rénovation urbaine du quartier qui entoure la Tête moderne à Londres. Donc, ce bâtiment est promis à la démolition et il est maintenant démoli. Il investit le bâtiment, il investit le dixième étage du bâtiment et il attaque le plancher en acajou marguené avec une tronçonneuse et des outils et des ciseaux à bois. Et il transforme le plancher en une matrice. Il va imprimer le plancher sur une bâche et faire une estampe de 400 mètres carrés. Donc, il a, en huit mois, il a fallu huit mois, il a gravé pendant huit mois le plancher du dixième étage pour faire une matrice sur bois de 400 mètres carrés. Il l'utilise pour l'imprimer, donc là je vous ai mis ces outils pour l'imprimer, pour la grande bâche, il a utilisé un rouleau de jardinier. Et pour les petits fragments de cette grande matrice, comme nous tous, il utilise le rouleau bien connu des gens qui font de la gravure sur bois. Donc, l'installation, c'est la grande bâche qui est installée sur le bâtiment. Cette grande bâche représente un ring de boxe, donc j'expliquerai un peu pourquoi, et qui est entourée de 80 personnages. Il tire également des plus petites images, donc de ces 80 personnages, qu'il expose dans le cadre des fenêtres du bâtiment. Et enfin, il a tiré sur papier, traditionnellement, quelques détails, à quelques-uns des personnages. Donc, il y a Madonna, je vous le donne en mille, et l'image d'un atelier du ministère de la Défense, et vous allez comprendre pourquoi il y a aussi cette image. Voilà, donc, voilà l'œuvre, l'installation de Kieber. Donc, c'est une œuvre typiquement in situ, parce que, donc l'art in situ, en général, c'est la volonté des artistes de faire ou de montrer de l'art, en dehors des institutions, en dehors des circuits artistiques, culturels, où on expose, on fait voir, on exille l'œuvre aux yeux des passants, sans aucune médiation culturelle, sans a priori, sans habitus, on est bourdieusien, sans habitus. C'est une œuvre qui habite un espace, et que l'on donne sans médiation. Et, pour, dans notre cas, c'est une œuvre qui est faite de quelque chose du site lui-même, soit dans sa forme, soit dans sa matière, et ici, donc, qui est faite avec le plancher du bâtiment, où l'œuvre était exposée. Une œuvre in situ, c'est une œuvre qui dit quelque chose du site dans lequel elle est exposée. Et ce qui est propre à l'approche de Kieber, c'est qu'il va révéler l'histoire du site. Le fait qu'une ville, les sites, les lieux dans les villes, en fait, c'est des palimpsestes. Il y a des sortes de strates historiques. Ça a été un cimetière, puis après c'est une église, puis après ça a été une musique, puis après ça a été un garage, puis après ça a été un jardin. Donc, une ville, chaque lieu dans une ville, en fait, c'est une... Géologiquement, c'est des strates d'histoire. Et donc, c'est ça qui intéresse Kieber. Et ce lieu-là, The Orbit Building, au 19e siècle, ça a commencé par être... Ce lieu a été occupé par une chapelle, puis cette chapelle est devenue un cinéma, et le cinéma est devenu une salle de boxe, Dozen Ring, une salle de boxe extrêmement célèbre dans la vie culturelle et économique de Londres du 19e siècle. La salle de boxe a été détruite pendant le Blitz en 40. On a construit, à cet endroit qui avait été détruit par le Blitz, un grand bâtiment. Ce bâtiment est devenu, je vous le donne en mille, l'imprimerie du ministère de la Défense de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, qui ensuite, il a dû avoir des réformes parce qu'il avait coûté trop cher, donc a été cédé à la British Library. Donc c'est devenu une zone de stockage pour la British Library, et est conservé dans ce bâtiment, le plus vieux livre imprimé sur bois, imprimé sur bois, complet, datant de 800-868 après Jésus-Christ, chinois, c'est un texte bouddhiste qui est le Sutra du Diamant. Ce lieu conservé, le plus vieux livre imprimé sur bois, donc voilà l'histoire, l'empilement des strates qui sont dans ce bâtiment. Kiepleur, ici dans The Ring, fait une gravure sur bois. Il est allemand. Or, la gravure sur bois, dans la culture visuelle allemande contemporaine, elle a une connotation tout à fait particulière. Une connotation, c'est une signification. La gravure sur bois, dans les œuvres contemporaines, c'est l'histoire de la culture allemande. Et si vous pensez à Anselm Kieffer, et surtout aux grandes peintures historiques d'Anselm Kieffer, Kieffer, dans les années 80-90, toutes les fois qu'il fait une peinture, il colle sur sa peinture des gravures sur bois. En particulier des personnages, des personnages qui ont fait l'Allemagne, qui ont fait la culture allemande, ou qui ont fait le roman allemand. en particulier, par exemple, dans cette peinture, donc c'est une peinture où il y a beaucoup de portraits qui ont été faits en gravure sur bois, et donc qui est, en français, c'est la bataille d'Arminus, qui célèbre la bataille d'Arminus. C'est la victoire des tribus germaniques sur le général Varus, qui arrête les Romains à l'est du Rhin. Les Romains n'ont jamais pu rentrer en Germanie à la suite de la bataille d'Arminus. Donc, en utilisant la gravure sur bois, non seulement il utilise un médium pour faire des images, mais il convoque aussi l'histoire. C'est-à-dire que pour un Allemand, faire une gravure sur bois, c'est vraiment s'inscrire dans l'histoire d'une nation, donc ici allemande, et pour qu'il peut, c'est le vecteur d'une mémoire. Si je reviens à ma question initiale concernant la place de la gravure dans l'art contemporain, et puis pour commencer à... A chaque fois, je vais faire du petit point comme ça de synthèse, pour apporter des éléments pour faire la réponse. Kieper utilise la gravure parce que ça lui permet de mettre en forme la matière même du site, et si vous prenez des graveurs, les graveurs vous diront toujours que la différence entre un trait dessiné et un trait gravé, c'est qu'un trait dessiné, c'est un trait qui est tracé sur une surface, alors qu'un trait gravé, c'est un trait qui est dans la matière et avec la matière. Et ici, Kieper, il est dans la matière, il est dans le plancher, en se servant du plancher. Donc il se sert de la gravure pour vraiment inscrire son œuvre dans le site. Il se sert de la gravure, spécifiquement de la gravure sur bois, très vraisemblablement parce qu'il est allemand, parce qu'il veut rendre présent la mémoire d'un lieu et que la gravure sur bois, naturellement pour lui, de par son habitus, c'est un vecteur de mémoire. Et troisièmement, la taille d'épargne, donc si vous ne savez pas ce que c'est, on en parlera à la fin, la taille d'épargne lui permet d'être totalement libéré des contraintes de taille. Il n'a pas besoin libérer des contraintes de taille qui sont liées à la presse. Donc ça lui permet de faire une œuvre extrêmement grande, à 100 mètres carrés, mais ça lui permet aussi de faire des œuvres multiples, la gravure rare des multiples, autant d'images qu'il ait, en plus c'est beaucoup plus facile en taille d'épargne, et sur une matrice en acajou, donc autant d'images qu'il veut, des tailles de la taille qu'il veut, donc ces petits portraits, les portraits qu'il met dans les fenêtres ou les estampes qu'il tire pour gagner un peu d'argent, j'imagine, dans la collection de la paix moderne. Donc, il y a trois raisons, donc il travaille dans la matière, c'est un vecteur d'histoire et parce que c'est un art, parce que ça nous permet de multiplier les images et en plus de multiplier les images de formats différents. Donc, dans ma méthode, je vous présente chaque œuvre et je vais associer à chaque œuvre des œuvres, donc Wittgenstein, pour ceux qui voient les rassembleurs de famille, donc je vais associer des œuvres qui ressemblent, pour mettre en perspective et pour vous montrer la diversité. Je vais introduire maintenant trois œuvres qui ressemblent par certains traits à Houdouin. La première est d'un graveur belge tout à fait contemporain qui s'appelle Charlie Case, son nom, donc il veut que ce soit dit comme ça, mais il est belge. Et cette œuvre, c'est Memento. Alors, il faut bien voir qu'il y a déjà une petite tradition dans l'art contemporain de la gravure sur plancher, Flo Katteng. La première occurrence que je connais, il y en a peut-être d'autres, je ne suis pas un spécialiste, la première que je connais, c'est l'œuvre d'un graveur suisse qui s'appelle Joseph-Félix Muller qui date de 1986 et lui, il a carrément transformé le plancher de son atelier en matrice. Et il a fait une œuvre qui est d'ailleurs assez intéressante qui ressemble à des choses de clin, une sorte de représentation un peu érotique de corps emmêlés donc qui ont été, c'est très étrange parce que c'est ce qu'on retrouve chez Charlie Case, directement sur le plancher de son studio et c'est une œuvre qui est suffisamment marquante dans l'histoire de la gravure suisse pour avoir été réexposée en 2016. Les caisses sont suportes et les caisses sont suportes. Je vais le dire. Donc Case, cette gravure-là, Mémento, qui est en 2015, elle est gravée sur un plancher qui a été constitué de 43, donc les descriptions disent madrillés, moi je dirais grosse planche, mais bon, ça doit être un terme technique, madrillés, donc 43 madrillés de sapins. Lui alors, Case, c'est vraiment, visiblement, c'est un monsieur extraordinairement énergique, lui, il travaille à la tronçonneuse et à la meuleuse et en fait, il a gravé cette œuvre en quelques jours, quelqu'un m'a dit trois, j'ai du mal à le croire, il l'a imprimée, d'ailleurs, vraisemblablement, il l'a fait imprimer et je crois que c'est Didier Manon-Bouillet de chez Moret qui l'a imprimée, à la main, donc c'est 43 épreuves de 29 cm de large et de 3 m de haut, ce qui nous fait une estampe, une fois montée, de 12,50 m de long. Donc, elle a été imprimée estampe par estampe, chaque main de rillet remontée pour faire une estampe de 12,50 m de long. Et les matrices plus cette estampe ont été montrées en 2019 au musée du dessin et de l'estampe originale à Graveline. C'est là où je l'ai découvert en fait, je l'ai découvert à Graveline. Donc, voyez, c'est comme pour The Ring, c'est une œuvre dont la matière est la mémoire du... Ah oui, et donc, le contenu, le contenu, écran, d'ailleurs, c'est, donc pour Keyes, c'est une célébration, une commémoration du sacrifice des sœurs noires, donc j'imagine des nonnes noires qui sont mortes en soignant des pestiférés à Monts. sa volonté c'était de célébrer le sacrifice de ces femmes soignant des gens atteints de la peste. Donc, voyez, les traits en commun avec Clipper, le plancher, donc c'est intéressant, le plancher comme lieu d'inscription, c'est le lieu où on marche et c'est l'endroit où s'inscrit l'histoire du lieu. Symboliquement, symboliquement, ça charge le plancher, c'est pas simplement l'endroit où on marche, on marche sur de l'histoire. Barré, ça dit des choses comme ça au XIXe siècle, bon, laisse tomber. La taille, bien sûr, de l'image, 12 mètres 50 d'estampe, c'est quand même pas mal. L'utilisation d'outils électriques, c'est-à-dire que, comme toujours les graveurs, toujours ce qu'ils ont fait, dès le début, dès ceux qui ont commencé à inventer la gravure sur bois et sur métal, on a utilisé les outils des copains, les outils des orphèbres, les outils des maçons, et donc là, maintenant, on utilise les meuleuses, les tronçonneuses, on utilise le matériel électrique parce que ça va plus vite et que c'est beaucoup plus efficace. Et bien évidemment, cette importance est la mémoire, la mémoire du Dieu, le fait que le contenu, le contenu de l'œuvre est un contenu mémoriel. Ah oui, alors, voilà, je serais dû vous montrer, ça c'est un détail, ça, ça se voit à Berlin. Donc c'est simplement la moitié, la moitié des trois, c'est un mètre vingt, je crois, j'ai taillé un mètre vingt, donc de chaque, de chaque estampe individuelle. la deuxième œuvre que je vais vous présenter, c'est une série d'installations d'un graveur canadien qui s'appelle Frédéric Cordier, qui travaille, mais qui a beaucoup travaillé en Suisse et en France, et en France, il a travaillé à Hurdla à Lyon. C'est à Hurdla à Lyon que je l'ai découvert. Et là encore, il y a une petite tradition dans l'art contemporain, parce que ça dure déjà depuis beaucoup de temps, l'art contemporain, c'est pas au moins depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a une petite tradition, une petite lignée, qui utilise le papier peint. Mais le papier peint, c'est simplement l'utilisation industrielle de la gravure. Dès qu'on a su asserrer les plaques de cuivre, et ça, c'est dans les premières années de 1830, dès qu'on a su asserrer les plaques de cuivre, les plaques de cuivre, la gravure de cuivre, a été utilisée pour faire des papiers peints. industriellement, le lino a été utilisé pour faire des papiers peints en Angleterre, c'est en Angleterre, ça commence, bien avant que le lino ne soit utilisé par les artistes pour faire des estances. Et si vous ne connaissez pas, si vous passez par là, je vous conseille d'aller à Rixheim, c'est dans la banlieue Mulhouse, ça touche Mulhouse, c'est dans Mulhouse, il y a un bus qui y va, qui est le musée du papier peint, et vous verrez les machines extraordinaires de fabrication des papiers peints en taille douce et en taille des pâtes, avec les plaques de cuivre acier et les plaques de litre. Bien évidemment, il y a une tradition déjà aussi du papier peint dans le pop art, parce que, traditionnellement, on dit que c'est Warhol avec sa tapisserie Les Vaches, Krauss, qui a réintroduit le papier peint dans l'art contemporain, et il y a un éminent artiste français qui s'appelle Claude Klosky, qui fait des choses tout à fait intéressantes en papier peint. Mais là, c'est en sérigraphie, et en sérigraphie industrielle, puisque maintenant, pour faire des papiers peints, c'est en sérigraphie industrielle, on ne se sert pas de cuivre et de lino. Donc, ce qui est intéressant avec Cordier, c'est que lui utilise, reprend le lino, il fait des laits de tapisserie, des bandes de tapisserie en lino, et il tapisse différents lieux. Donc, ici, il a tapissé une jachère industrielle à Bélissi, en Géorgie. Mais ça peut être des lieux beaucoup plus chics. Ça, c'est la chapelle d'Yotel qui est dans la banlieue de Lausanne. Donc, ce qui illustre un autre versant, une autre sensibilité de l'art in situ, soit l'artiste révèle l'histoire du lieu, soit cette autre lignée donc est illustrée à sa cité, voire plus par Daniel Guren. C'est simplement une intervention formelle, une intervention plastique pour perturber le regard du spectateur afin que le spectateur soit disteur, soit un peu dérangé et voit d'une nouvelle manière, voit pour la première fois ou revoit un lieu banal qui pourrait être banal, l'usine abandonnée, ou un lieu célèbre comme la chapelle de Guillaume-Pel. Donc, c'est un autre versant de l'art contemporain qu'illustre Frédéric Cordier qui par ailleurs s'inscrit dans le paradigme moderne et qui fait des estampes tout à fait remarquables de maintenant, c'est réinstallé au Canada de paysages industriels. Il a une suite sur Montréal qui est vraiment de toute beauté. La dernière oeuvre est d'un chinois, d'un graveur chinois contemporain, Bendagü, et donc, c'est Forêt de Stèles-en-Pierre. Alors, c'est pas, au premier regard, comme ça, c'est pas évident que la ressemblance avec tout le monde. et en fait, donc ça demande un tout petit peu d'explication et c'est un truc qui me tient extrêmement à cœur. Donc, j'explique. Il y a deux philosophes, donc, Gilder Simondon et Georges Didier-Huberman qui ont réfléchi sur ce que c'était que la technique de moulage et la technique d'empreinte. Ils font les rapports entre la technique de moulage et les techniques d'empreinte. Et de façon cruciale, ils attirent l'attention sur un moment tout à fait particulier, tout à fait spécifique du moulage et de l'empreinte. C'est le moment où l'objet prend forme et le moment où l'image passe de la matrice sur le papier. Et ce moment Simondon l'appelle de façon très jolie le moment voilé. C'est un moment qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ça, c'est important pour un graveur. Le graveur ne voit pas le moment où l'image se dépose sur le papier. C'est une tâche aveugle de son processus. Il faut que je revienne à Kilper. Et pourquoi ça ressemble à Kilper ? Parce que Kilper, il a aussi fait une installation à l'intérieur du building. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il invitait les regardeurs-marcheurs au dixième état. Les visiteurs-regardeurs marchaient sur la matrice et ils pouvaient regarder les fragments de l'image qui étaient suspendus à des fils comme des fils à linge. C'est-à-dire que les regardeurs étaient entre la matrice gravée et l'image gravée. C'est-à-dire que Kilper ne mettait pas en scène dans son installation. Là, c'est vraiment une installation dans le sens fort d'installation. Il ne mettait pas en scène le moment de l'impression mais il mettait en scène l'espace de l'impression entre la matrice gravée et l'image imprimée. Comme si on était sans être réduit en bouillie entre la matrice et le linge sous la presse ou la matrice et la feuille de papier que vous êtes en train d'énergiquement frotter avec votre barène et votre cuillère. Les spectateurs sont là. C'est un type d'installation qui s'appelle une installation immersive qui est tout à fait particulière et tout à fait particulière à la gravure. Elle est au cœur du processus d'impression et ce cœur du processus d'impression qu'on ne voit pas. Elle est au moment sacré. Donc si on ne le voit pas, il est sacré. On met le regardeur dans le cœur nucléaire au sens quasiment propre de ce que c'est qu'a fait une star. En gravure. Et c'est ce que je fais notre chinois. Alors les photos sont ridicules mais j'ai fait avec ce que j'avais. Je n'ai que les photos officielles du musée chinois. Donc il y a eu une installation, une toute petite installation à Cornel à l'université de Cornel mais qui n'était pas bonne. Donc il n'y a personne. Ce qui est ridicule parce que ce qu'il faut c'est qu'il y ait des gens là au mou. Parce que c'est fait pour ça. Et donc ce qu'a fait l'université c'est 54 il faut vérifier c'est bien 54 parce qu'à cause de Clémence j'ai fait des 54 partout au marge. non 50 5 ans pas 54 donc il y a 50 matrices de pierres qui pègent chacune une tonne 5 sur chaque matrice est gravé un poème de la dynastie Tang jusqu'à 800 de notre ère sa traduction en anglais la translittération de la traduction en anglais en mandarin en idéogramme et ensuite la retraduction des idéogrammes en anglais voilà donc c'est ça qui est gravé sur chacune des matrices en pierre et tout autour de la salle il y a par frottage donc ça c'est une technique d'estampe proprement chinoise par frottage on a l'impression de chaque matrice et donc les spectateurs vont errer se promener méditer lire les oeuvres entre la matrice et la et l'impression qui est sur le sur le sur le sur le donc ça c'est ma première oeuvre donc illustrant l'art institut cette utilisation donc l'utilisation de la gravure et je voulais terminer par 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 Vendagu et l'installation intérieure de Kielper pour montrer la sensibilité au processus de la gravure et c'est ça l'art contemporain l'art contemporain c'est pas je fais n'importe quoi je je ne m'occupe pas de la technique surtout pas du chant d'ailleurs et n'oubliez jamais que du chant est un imprimeur n'oubliez jamais que du chant le seul diplôme qui a du chant c'est un diplôme d'imprimeur et il a gagné en imprimant trois tailles douces de son oncle ok donc c'est un imprimeur et c'est quelqu'un qui faisait très attention au processus technique et dans l'art contemporain celui qui vaut la peine bien évidemment l'attention aux détails des processus techniques est cruciale et ici il y a une utilisation symbolique des processus techniques qui est à mon avis assez remarquable enfin qui est exemplaire on n'en pense qu'on en veut c'est pas le fin de justement à faire mais qui est exemplaire parce que c'est qu'une intervention dans le paradigme de l'art contemporain la deuxième oeuvre dont je vais parler donc c'est 54 de Clémence Fernando et 54 est emblématique d'une oeuvre qui met en jeu une nouvelle déclinaison de ce que c'est qu'être un art du multiple la gravure c'est un art du multiple c'est plusieurs images et ce que fait Clémence c'est une nouvelle définition de ce que ça veut dire être un art du multiple et au centre de cette de la multiplicité il y a l'idée de combinatoire on va combiner et chez Clémence donc il y a ce truc absolument enfin moi je le trouve extrêmement fort elle fait une combinatoire à deux dimensions combinatoire de couleurs et une combinatoire spatiale d'organisation alors donc Clémence Fernando elle a gravé 54 plaques de 10 par 10 c'est des manières noires si vous ne savez pas on répond je vais lire après elle les imprime trois fois en trois couleurs jaune, rouge et bleu elle m'a envoyé un mail pour m'expliquer tous les protocoles qu'elle suivait et donc je ne vais pas vous les exposer je ne vais pas rentrer dans les détails ensuite elle dispose donc trois fois de suite ses plaques pour former un rectangle de six plaques sur neuf plaques et ça fait une feuille de dimension de 76 par 106 et bien évidemment à chaque fois chaque épreuve est distincte chaque donc on voit une version une autre version et une troisième version et j'ai mis l'artiste au travail en train de composer cela donc la gravure c'est un art du multiple c'est une banalité tout le monde le raconte mais historiquement la gravure s'est condamnée à une seule modalité du multiple produire une image maximalement semblable les unes aux autres et maximalement semblable à une image printemps de bon attiré c'est à dire on est philosophiquement on reste dans le domaine totalement du même mais cette contrainte c'est une contrainte fermo-économique une contrainte du marché c'est pas une contrainte artistique c'est une possibilité c'est une façon de décliner ce que ça veut dire multiple donc il y en a d'autres c'est produire une image différente à partir d'une matrice et ça c'est avec nous graveurs depuis le début Hercule Segers contemporain de Rembrandt qui Rembrandt considérait comme son maître ne tirait jamais deux épreuves semblables donc là on n'a plus beaucoup d'oeuvres dans cette petite série qui est le type qui est inventé après par les conservateurs de Satan vous avez quatre versions différentes de la même matrice et donc il changeait d'encre il changeait le papier il intervenait il repeignait par-dessus ses épreuves et donc l'entreprise de Segers c'était vraiment de produire à partir d'une matrice des images imprimées différentes bon ça c'est tout simplement ce qu'on appelle une série ah oui je voulais vous dire j'en avais une autre que j'ai trouvé à Gravelines c'est Armand donc il est nettement moins sérieux que Segers donc là on varie simplement l'ancrage de sa matrice l'idée de série elle est avec nous elle est bien connue c'est Monet ok les Meules c'est la cathédrale de Rouen et ça a été c'est c'est très développé enfin la sérigraphie se prête particulièrement bien pour faire des séries et là encore Warhol les Marguerines pensaient au Marguerine au Haro c'est une extraordinaire extraordinaire série des flowers là les 43 flowers qui étaient côte à côte dans la mer de la ville de Paris c'était prodigieux 43 images 43 fois la même image et 43 fois une image différente donc la sérigraphie et les sérigraphes ils sont à fond dans cette idée de série donc un tout petit peu moins des graveurs mais ce qui est intéressant et c'est là où on va retrouver Clément c'est qu'il y a encore une autre possibilité de décliner le multiple c'est de faire une image différente à partir d'une matrice qui elle-même change c'est à dire que la matrice change à chaque impression et on va avoir des images différentes parce que la matrice change donc ça c'est possible parce que la matrice est constituée de sous-matrices et que les images imprimées vont être le résultat du combinatoire donc de cette combinatoire où elle va varier l'ordre de passage des couleurs pour chaque sous-matrice et elle va disposer chacune de ces sous-matrices de façon différente dans le grand rectangle final alors je me suis amusé à... à se dire que tu as joué ton nom bien évidemment il fallait savoir combien d'images sont possibles dans le système de Clémence donc avec l'éducation d'une matricienne nous avons fait un modèle idéal pour savoir combien d'images possibles étaient combien il y avait d'images possibles dans le système de Clémence alors c'est factoriel 54 multiplié par 6 qui est le nombre de passages de couleurs par sous-matrice puissance 54 ce qui vous donne un chiffre donc on va simplifier de 10 puissance 114 donc 10 puissance 114 c'est 10 suivi de 114 zéros et pour que ça vous dise un tout petit peu quelque chose sachez qu'on estime que la dimension de l'univers c'est 8,8 multiplié par 10 puissance 23 kilomètres on a fait la transformation en kilomètres parce que les années-lumière on n'en a pas vraiment l'intuition ok c'est-à-dire que c'est 10 puissance 10 suivi de 23 zéros c'est que pour obtenir le nombre de combinatoires possibles dans le système idéal de Clémence il faut multiplier 4 fois la dimension de l'univers par lui-même donc ce qui est quand même un chiffre assez grand voire très grand voire astronomique voilà et donc là il y a quelque chose c'est très important parce que du coup quand on voit une estampe une des réalisations de 54 qui est belle en elle-même ok mais en plus on a bien le sentiment que c'est un élément dans un ensemble qui est définie comme une suite mathématiquement enfin tout ça qui a une cardinalité c'est-à-dire un nombre d'éléments extrêmement grand astronomique et donc le sens d'une réalisation de Clémence Fernando c'est ça c'est que c'est une image qui est qui est qui est un élément d'un ensemble infiniment infiniment grande image en plus enfin infiniment grande image générée produite générée au sens un délinguiste générée par une combinatoire donc pas un algorithme que l'on peut tout à fait expliciter donc pour revenir à ma question parce qu'il faut que toujours je revienne à ma question je vous dise pourquoi je parle de ça par rapport à la question qu'elle place donc Clémence en fait elle utilise la gravure simplement comme un dispositif qui sert à multiplier les images sauf qu'elle adopte un système plus à fait particulier qui est basé sur une combinatoire ce qui lui permet de générer un très grand nombre d'images et d'immigrer chacune de ces images imprimées dans un ensemble quasi infini d'images alors pour mettre l'oeuvre de Clémence en perspective donc pour rapprocher pour rapprocher de fait Clémence peut-être que je ne savais pas mais c'est une lignée déjà ancienne de l'art contemporain et en fait qui est issue de la volonté de remplacer la subjectivité de l'artiste par une combinatoire et les grands noms de cette approche c'est Vera Molnard on voit ce qu'il travaille en France et c'est François Morley donc qui ont développé un art art subjectif où ils remplacent l'artiste par une combinatoire alors généralement le vecteur privilégié de ce type d'approche là aussi c'est la sérigraphie et c'est l'impression par ordinateur en particulier chez Vera Molnard c'est des choses absolument sublimes d'elle à Graveline donc mais imprimées par l'ordinateur l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de de Clémence c'est de le faire en gravure ok et si vous voulez qu'on en parle je vous dirai des choses là-dessus parce que vous avez des commentaires à faire aussi sur Morley mais notez bien que je parle de combinatoire je vous ai collé une factorielle je vous ai mis des équations un algorithme n'oubliez pas c'est ce qu'il y a c'est ce qui fait marcher vos ordinateurs enfin les softwares vos ordinateurs mais c'est aussi vos recettes de cuisine tout simplement une recette de cuisine c'est un algorithme c'est-à-dire c'est pas forcément formel ok c'est simplement c'est une procédure c'est une démarche c'est une démarche qu'on en a réfléchi et il y a et il y a des graveurs en particulier des graveuses qui 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 ont pris qui qui s'inscrivent dans ce dans ce type de fonctionnement donc qui vont partir d'ensemble de petites plaques et qui vont recomposer qui vont composer des images à partir des petites plaques selon une démarche plus ou moins explicite et généralement plutôt plus explicite que non explicite c'est l'oeuvre par exemple de quelqu'un d'une graveur roumaine qui travaille en Finlande qui s'appelle Titsifib qui elle a un vocabulaire de 19 000 plaques 19 000 et elle prend ces 19 000 plaques elle recompose elle recompose ces estampes avec une sorte de logique si j'ai bien compris qui est vraiment la logique que Freud décrit pour le rêve c'est à dire le rapprochement d'images les unes par rapport aux autres pour raconter des histoires ou pour retrouver des récurrences un peu mythologiques de sa propre vie ou de la vie qui l'enture son ciste est absolument dégueulasse il n'y a pas de bonne photo donc vous n'en verrez pas j'aurais vraiment voulu vous montrer des choses d'elle mais c'était trop moche mais il y a d'autres donc notre graveur qui est aussi dans le sac qui est Mireille Saltron qui elle donc ne définit pas l'entièreté de ce qu'elle fait mais qui a qui a une petite de ce que je connais approche où elle aussi donc elle grave des plaques de mispartis et elle les compose selon une composition spatiale c'est-à-dire elle dessine des trajets et elle associe ces trajets à des éléments végétaux ou minéraux c'est-à-dire elle fait un trajet et un trajet c'est aussi un algorithme on peut algorithmiser un trajet donc là on a des combinatoires qui sont des combinatoires beaucoup plus subjectives et même rêveuses où la subjectivité des graveurs se donne à peut s'exprimer de façon totalement libre et c'est très intéressant de voir comment on mène formellement une même grammaire formelle petite plaque combinatoire type de combinatoire comment une même forme peut-être avoir été promue par des gens qui voulaient jeter la subjectivité par les fenêtres et comment dans l'utilisation la subjectivité revient de façon de façon tout à fait affirmée par la porte voilà donc ça c'était la deuxième oulala je dépasse le temps vous êtes d'accord pour que je dépasse le temps ça veut donc je vais un tout petit peu accélérer la troisième oeuvre c'est garage days je vais visiter de Damien Deroubert graveur français comme ça je ne vais en parler que dans son exposition installation au musée Picasso dans la l'expédition de l'Hermita et c'est vraiment une grande blématique de ce que c'est qu'une matrice gravée donc si j'emploie des grands mots c'est le statut ontologique d'une matrice gravée parce qu'une matrice c'est à la fois un objet matériel c'est une image qu'on voit sur la surface et c'est une image qu'on ne voit pas qui est à l'horizon qu'on ne voit pas qui est dans les tailles qui est l'image qui sera révélée lors de l'impression donc c'est trois choses à la fois un objet une image qu'on voit une image qu'on ne voit pas donc il y a un potentiel d'image qu'on ne voit pas dans la matrice donc là c'est garage days revisited in progress quand il est en train de le faire donc ce qu'il fait c'est qu'il grave d'après comme il est graveur d'interprétation il grave d'après l'hermita de Picasso donc c'est gravé sur 14 panneaux de bois donc il s'inscrit délibérément dans la gravure d'interprétation surtout mais avec une subtilité que je ne commenterai pas mais qui est fabuleuse il grave l'hermita à l'échelle 1 c'est à dire que la matrice a la même dimension que la toile de référence et il présente la matrice c'est ça qu'on voit là il présente la matrice ancrée c'est à dire qu'il a roulé les parties non réservées il n'a pas à ma connaissance il n'a pas il n'y a pas d'image imprimée sauf une il y en a imprimé une pour des raisons politiques de soutien politique donc par frottage comme les comme les chinois c'est à dire on met une feuille une frotte pour faire apparaître l'image il a offert au centre un centre d'art contemporain à Kasewice en Pologne parce que le gouvernement polonais d'extrême droite faisait des misères à ce centre donc en soutien il a offert une œuvre et il a rubé dit mais c'est une autre œuvre c'est une œuvre tout à fait particulière c'est le fait c'est pas c'est pas Garage Days Revisited c'est Garage Days Oui Revisited c'est autre chose c'est une autre œuvre et il l'a fait dans un livre politique donc 51 minutes il faut que j'accélère un tout petit peu il y a un courant dans l'art contemporain qui s'appelle Appropriation Art donc Art de l'appropriation où les artistes s'approprient une œuvre et il s'approprie une œuvre pour la subvertir il s'approprie une œuvre pour s'en moquer il s'approprie une œuvre pour la critiquer pour un guillot c'est beaucoup simple parfois de façon très savant pour un guillot ou bien comme un exercice d'admiration et c'est ça que fait Deroubet Deroubet dit que s'il n'avait pas vu une toile s'il n'avait pas vu la tapisserie de Guernica de Picasso il ne serait pas vu artiste c'est-à-dire ça quand il fait ça c'est son expérience de jeune homme enfin en frontière jeune homme homme jeune il n'avait pas de formation d'articite c'est ça qu'il appelle devenir artiste donc il règle un problème il dit qu'il célèbre quelque chose de sa vie ici cette œuvre-là mais ce qui est très important c'est qu'il choisit d'exposer la matrice et il choisit de ne pas exposer l'œuvre imprimée donc pourquoi qu'est-ce que ça fait d'exposer une matrice plutôt qu'une œuvre imprimée et donc c'est là où je reviens au statut de la matrice donc une matrice donc comme je disais c'est un objet les graveurs disent souvent ah qu'est-ce que c'est beau quel beau cuivre ok il y a une valeur intrinsèque une valeur esthétique intrinsèque des matrices donc certains graveurs exposent leur matrice pour des raisons purement esthétiques enfin purement de qualité de la matérielle de la matrice donc je ne vous passe un des premiers c'est soulage par exemple un soulage qui a fait couler en bronze ces matrices et qui les a transformées en sculptures et que ça a été suffisamment important chez soulage pour que soulage dise dans un bouquin que j'ai trouvé à la BNF que c'était ça qu'il avait mis sur la piste de l'outre-noir c'est-à-dire que c'est son expérience de graveur qui est à la base de ce qui a fait l'essentiel de son œuvre picturale qui est par ailleurs le point sur lequel je vais insister c'est cette double nature de l'image qu'on voit et de l'image qui est potentiellement là l'image qu'on ne voit pas et qui sera réalisée le ou l'est d'ailleurs maintenant des images sur la feuille de papier pas sur le support au moment de l'impression donc c'est à la fois la présence matérielle d'une image et la promesse immatérielle d'une image et ça c'est extraordinaire et ça c'est à coup de génie à la fois de les Roubaix et bien sûr des commissaires de l'exposition c'est que on ne pouvait pas trouver un dispositif beaucoup plus approprié dans une exposition consacrée à Guernica où Guernica n'était pas là puisque Guernica ne peut plus voyager pour des raisons de conservation donc vous consacrez une exposition à une peinture et cette peinture à une toile et cette toile elle n'est pas là et c'est qu'hier à la place c'est la matrice qui a été gravée à propos de cette toile en effet en gravant d'après Guernica ce que fait les Roubaix c'est que la matrice fait suffisamment pour que Guernica soit là matériellement la trace de Guernica et la le signe de Guernica est la matérielle et en même temps Guernica n'est pas là Guernica est dans les tailles dans les tailles de la de la de la de la matrice exposée c'est à dire l'image dans la matrice est suffisamment présente pour évoquer Guernica et elle est suffisamment absente pour que cette évocation reste une évocation pour les gens qui vont pour les les regardeurs qui vont voir qui vont voir une image potentielle donc dans la conscience ou le souvenir des regardeurs c'est à dire que l'ambivalence de la matrice est là utilisée à son maximum et moi j'ai trouvé ça quand j'ai lu ça j'ai eu ça a été aussi fort que Claudel derrière son pilier à Notre-Dame j'ai trouvé ça absolument extraordinaire utiliser la une matrice pour faire pour rendre présent tout en reconnaissant son absence le tableau de Picasso du coup j'ai oublié de vous montrer la réalisation donc c'était ça qui était exposé la photo n'est pas bonne mais par contre les détails sont assez intéressants de son interprétation le cheval sous la lampe ça continue donc pour revenir à ma question centrale la place à la gravure ici des roubelles le commissaire de l'exposition je crois que c'était le directeur c'est bon de l'exposition le commissaire de Guernicain donc ce qu'ils ont fait en fait c'est exploiter à fond la nature d'une matrice de gravure et ça ça c'est absolument typique du meilleur de l'art contemporain où les artistes standent au maximum à faire que la forme de leur oeuvre ça soit le processus de fabrication de l'oeuvre dans une approche radicale qui refuse la représentation et qui qui s'attache à présenter l'oeuvre et non pas représenter l'oeuvre ce qu'il c'est un artiste contemporain digne de ce qu'on fait c'est que la forme de son oeuvre ça va être la manière de faire l'oeuvre et donc ici la forme de Gavard Stace c'est un élément central du processus de gravure qui est la matrice tu es clair ? c'est un tout petit peu compliqué parce qu'on est dans on est dans l'oeuvre il y a la hausse c'est à dire que moi la première fois que je l'ai vue je me suis dit oh putain pardon il a il a il a c'est exactement pareil que ceci n'est pas une pipe ceci n'est pas ceci n'est pas Gernika Gernika est là et Gernika n'est pas là et pour faire ça Gernika est là et Gernika n'est pas là je monte la matrice et je monte pas elle est imprimée et ça c'est bien voilà alors je voulais vous montrer mais je ne vais pas le faire parce que je vais exploser le temps donc si vous voulez si on a plein de ça après je vais vous montrer je voulais vous montrer un autre graveur qui est camerounais puis je voulais que l'Afrique quand même soit présente dans la présentation donc où je voulais vous montrer c'est une autre utilisation une autre façon de présenter les matrices les matrices pas à cause de leur beauté intrinsèque la matrice parce que comme comme dérouvait parce que c'est un c'est un objet ambivalent et Togo lui il sculpte ces matrices donc ici c'est une oeuvre assez étonnante assez bouleversante donc moi j'ai vu la version de Magval où la matrice s'est sculptée comme un buste et un tampon ce qui est présenté sur les murs c'est l'impression du tampon et ce sont les mots enfin les formules que l'on met sur les visas les passeports les formulaires administratifs c'est à dire ce après quoi les migrants sont obligés de courir pour pouvoir survivre pour pouvoir être rejetés à jamais dans les marges et à ces sites et donc c'est vraiment la gravure dans son état le plus frustre mais en même temps politiquement le plus performatif le plus intense c'est le tampon et le tampon qui décide de la vie de personne une seconde alors une seconde encore qui va durer cette minute une seconde donc de Baumgartner c'est un Baumgartner donc c'est une œuvre qui est totalement emblématique de ce que c'est que faire de la gravure et donc là Baumgartner elle touche au cœur de l'expérience du graveur en train de faire une gravure Baumgartner donc dans cette œuvre elle a extrait les 24 images qui correspondent à une seconde de vidéo la vidéo a été tournée dans une voiture qui se déplaçait dans un paysage de campagne où il y avait un peu des bois et elle a gravé donc une seconde de vidéo donc 24 images par seconde comme dans le cinéma donc elle a gravé chaque 24 atomes de secondes et elle les grave alors selon son marque de fabrique selon des lignes horizontales et elle se sert de Photoshop tout simplement elle a un filtre alors je ne sais pas si il est fourni par Photoshop je ne sais pas si on va les graver ou si elle l'a inventé mais il y avait du Photoshop donc elle transforme ces photos en lignes horizontales et les valeurs donc les valeurs sont des grosseurs de traits les pleins et les déliés de ces lignes horizontales si vous n'avez jamais vu de l'oeuvre de Baumgartner ça vaut vraiment des placements c'est vraiment intéressant donc ça c'est tiré c'est un détail que je ne tirais pas de une seconde je me suis tiré d'une autre je trouvais qu'on voyait bien on voyait bien le type de travail tel fait donc son langage donc là je ne sais pas on sait si c'est en Allemagne ou si c'est à la Louvière donc la photo est moche mais c'était pour vous montrer les 24 images comme il correspond à une seconde et puis donc quelques-unes des fragments de secondes tels qu'elle les présente je vais sauter un tout plus peu pour aller directement au commentaire que Baumgartner fait de cette oeuvre là et commentaire sur lequel elle insiste qui existe dans cette exposition et elle dit elle insiste toujours sur le fait que cette oeuvre c'est en quelque sorte la métaphore de sa la figuration disons la figuration de son expérience de graveur il n'est pas oublié qu'elle est aussi vidéaste qu'elle a beaucoup d'oeuvres de vidéaste et donc quand elle est graveur quand elle fait quand elle est graveur pour elle c'est une expérience du temps et c'est une expérience tout à fait particulière du temps c'est une expérience du temps qui devient une durée et une durée c'est l'épaisseur du temps c'est la façon dont on s'installe dans le temps c'est la façon dont on suspend le temps et ce qu'elle dit c'est que gravé pour elle c'est une méditation alors cette expérience j'étais sidéré donc je suis allé au Loc j'ai pas mal travaillé sur la tribénale d'art imprimé du Loc en Suisse et il y a un article dans un des derniers catalogues qui aborde cette question là on pourrait dire en termes simples le vécu des graveurs le vécu des graveurs je le trouve donc il y a de plusieurs interviews des interviews de plusieurs donc big names Bruce Norman le parangon de l'art puritain américain minimaliste c'est un peu chelant parfois ok mais aussi Damien Hirst les veaux coupés en deux dans le formule l'art pour milliardaires la provocation parfois on juge comme on veut et Bruce Norman et Damien Hirst ils disent la même chose on les a amenés à faire de la gravure ils sont bien sûr c'est des mecs qui n'ont pas fait de gravure ils sont dans la matière de gravure et ce qu'ils expérimentent c'est le temps ils font une expérience du suspens du temps de la réflexion ils s'arrêtent et du partage avec d'autres personnes dans un atelier ils ne sont pas seuls ils n'ont pas leur armée d'assistants qui font du boulot pour eux ils ont des autres artistes qui sont dans la queue et qui sont en train d'attendre pour la presse et du coup ils discutent ce qu'ils sont en train de faire et ces expériences vous n'avez pas besoin d'être un bignet pour la presse c'est notre expérience l'expérience qu'on a avec les copains dans l'atelier c'est ça qui peut nous attacher au fait que l'on fait de la gravure ce rapport au temps donc pour revenir à ma question centrale c'est que il y a chez beaucoup de praticiens de l'art contemporain une attitude de refus de refus de l'accélération du temps de refus des formes de la modernisation de la globalisation un refus politique de la marche du monde tel qu'il va et surtout de son accélération et quand ces artistes là qui sont dans cette posture de repousser la marche du monde à toute vitesse qui nous est imposée quand ils ont eu la chance et ça c'est un type qui un anglais qui réfléchit sur la gravure qui développe ce thème là quand ils ont eu la chance d'avoir eu un entraînement de graveur ou bien quand il y a eu un éditeur qui a réussi à les draguer pour faire de la gravure ou un imprimeur et donc ils se sont mis à faire de la gravure et bien cette résistance à la marche du monde c'est faire de la gravure c'est produire les gravures autour et c'est l'exemple de gravure que je vous ai montré aujourd'hui et qui est magistralement mise en mise en forme par Dan Gardner je vais arrêter donc ce que je vous ai montré c'est Kielper qui grave dans la matière d'un immeuble c'est Fernando qui flirte avec l'infiniment grand c'est Desroubet qui joue avec l'ambivalence ontologique de la matrice et c'est Barham Gartner qui grave la durée dans la durée une expérience donc ces quatre exemples où la gravure est vraiment poussée à bout dans sa technique dans son vécu dans ce qu'elle manipule alors il y a bien sûr d'autres programmes dans l'art contemporain d'autres utilisations de la gravure dont je ne vous ai pas parlé il faudrait quatre heures mais ces quatre exemples me permettent de revenir à ma question initiale quelle place occupe la gravure dans le paradigme contemporain donc j'avais appelé ça l'approche et bien c'est une réponse d'une banalité à pleurer c'est exactement la même que celle que peuvent occuper toutes techniques d'imagement à côté des techniques de non-imagement que sont l'installation ou la performance mais c'est la même place que peut occuper la peinture ou le cinéma ou la photographie qui sont des biais techniques maintenant ok qui ne sont plus la dernière rosée donc c'est la même place il n'y a pas une place particulière ou moindre au contraire c'est à dire que ce que les graveurs du 17ème ou 18ème n'ont jamais réussi à faire que la technique de la gravure soit considérée au même rang que les autres techniques des beaux-arts ici la gravure est exactement comme la peinture le cinéma ou la photographie il faut simplement prendre la place c'est tout et pour prendre cette place en fait il y a quand même deux conditions la première condition c'est d'abandonner le diktat de l'édition produire des images à la queue leu-leu pour le marché donc toujours les mêmes de toute façon le marché de l'estampe s'est effondré en France donc la plus grande motivation à produire ces images qui se ressent premier abandon et le deuxième abandon c'est abandonner l'idée de on doit représenter quelque chose une représentation naturaliste ou une représentation subjective de son monde voilà et qu'on peut souffrir à ces autres programmes bon bien sûr si on est d'accord c'est ça c'est plus intéressant en combinaison à l'histoire d'un lieu à une lutte politique ce qui ce qui fait le quotidien des artistes contemporains je remercie les personnes qui m'ont donné accès aux collections que j'ai pu malgré le Covid consulter donc à la BNF Richelieu où j'ai vu énormément d'oeuvres j'ai été époussoufflé par le musée des beaux-arts du Locke et la gentillesse des conservatrices des musées des beaux-arts du Locke qui font un boulot extraordinaire de liaison entre l'art contemporain et la gravure gravure bien sûr aussi j'ai été extrêmement bien accueilli je n'ai pas pu aller à la Louvière parce que Covid voilà et mes principales références merci 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 Jean-Marie. Le propos de Jean-Marie, c'est la gravure qui est au milieu du panneau, le panneau le plus à droite avant le mur perpendiculaire, c'est Anne-Catherine Mézard qui s'inscrit justement, elle suivait son parcours de graveur en prenant des plaques qu'elle laissait dans des passages publics pour qu'il soit, que la matrice avant de l'utiliser pour sa gravure, prenne l'histoire du passage des gens sur la gravure. Et c'est pour ça que je l'avais édité, que je l'ai sélectionné, que je l'ai édité, c'est moi qui l'ai édité, c'est ça. Et c'était cette démarche qui m'avait surpris et intéressé justement comme création, non pas représentative mais contemporaine justement, de donner à la matrice autre chose que la simple représentation. Maintenant si vous avez... J'ai fait une série sur Zing qui étaient, qui sont, j'ai récupéré les plaques de Zing du toit. Sur les toits. Voilà, simplement imprimées. Oui. Je vais essayer d'être bref. Dans la présentation au départ, selon Elmich, on a dit qu'il y avait trois approches. Il y avait une autre approche de la nature. Et comme on s'en prie dans la partie contemporaine, elle est définie comme un rejet des deux précédentes, c'est-à-dire une nouveauté libéracité. Il me semble qu'aujourd'hui, quand même, il y a certains artistes qu'on pourrait ranger dans la partie contemporaine, comme contemporaine et pour lesquels je, personnellement, vous mettez un peu de certaines beautés et même une certaine véracité. Ok, alors question parfaite, question parfaite, c'est la question sur l'utilisation de la notion de, alors là il faut être un tout petit peu technique, la notion de paradigme par Heinrich. Alors Heinrich ce qu'elle veut c'est de dire arrêtez de vous envoyer des insultes sur l'art contemporain et de mélanger Damien Herz, le plug and all avec les vrais artistes, enfin bon tout ça. Alors dans la notion, c'est repris à l'histoire des sciences. Donc le paradigme de Newton n'est pas le paradigme d'Einstein. Et donc quand vous allez vous mettre dans le paradigme d'Einstein pour décrire l'univers, votre cadre de référence est totalement différent de celui de Newton. Sauf que, bien évidemment, dans le paradigme d'Einstein, vous subsumez le paradigme de Newton, ce que Newton expliquait, vous l'expliquez dans les termes d'Einstein. C'est-à-dire que vous allez reprendre les découvertes qui sont à la base des théories de Newton, ou même les découvertes observationnelles ou théoriques de Newton pour les traduire en Einstein. Alors quand on fait métaphoriquement le transfert, quand on fait le transfert dans l'art, il est absolument sûr que ces trois approches, elles sont poreuses. C'est poreuses. C'est totalement poreuses. Et en particulier pour le beau travail. C'est pour ça que j'ai fait cette remarque sur Duchamp. Il est sûr que le travail de Baumgartner, il est aussi précis, aussi exigeant que le travail d'un buriniste du XVIIe siècle. Que le travail d'Einstein, là, dans la matrice de Guernica, il est aussi subtil que Vallotton. C'est-à-dire que là, par exemple, la notion de beau travail, et Clémence, comme qualité de manière noire, ça se pose à... Donc par exemple, la notion de beau travail, elle est entièrement intrinsèque, contrairement à l'idée reçue que la contemporaine c'est n'importe quoi. Et pour la véracité, en fait, cette recherche de véracité, donc il y a ma définition, qui n'est pas la définition d'un niche, je crois qu'effectivement, par exemple, chez Kieffer, et ça c'est dans la lignée de Kieffer, cette idée d'une vérité pour un sujet, elle est centrale dans la démarche de Kieffer. C'est-à-dire de dire ce qu'est la mémoire du lieu pour lui. C'est à travers le prisme de sa subjectivité qu'il expose la mémoire du lieu. Alors l'intérêt quand même de partir avec la distinction d'un niche, c'est que quand même un artiste comme De Roubaix, enfin les quatre que j'ai présentés, ils ne se positionnent pas, leur système de valeurs, leur pratique quotidienne, n'est pas celle de quelqu'un qui va appartenir au paradigme classique ou moderne. C'est-à-dire, c'est une histoire de poids, c'est-à-dire une histoire de pondération. Mais ce n'est pas pour eux, ce n'est effectivement pas pour eux. Et d'ailleurs, juste en 30 secondes, dans l'histoire des sciences, on a beaucoup beaucoup insisté sur l'utilisation des paradigmes, le fait qu'un paradigme remplace un autre paradigme et tout ça. Maintenant on en est beaucoup revenu, on sait que les paradigmes sont pour eux, sont pour eux. Pourquoi vous m'écrivez ? Est-ce que vous avez des explications sur la raison pour laquelle De Roubaix a fait son oeuvre « Garage d'Alice » ? De Roubaix était-elle ? C'est un truc bizarre parce que c'est une chanson de Motorette ou de Metallica. C'est un truc bizarre. C'est du hard rock. Et je crois qu'il a beaucoup le... je ne sais pas. C'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre. C'est que cet extrait, c'est qu'il y a une autre avant lui et c'est une autre. C'est un truc bizarre. C'est une chanson de Motorette. C'est une chanson de Motorette. C'est une chanson de Motorette. Et donc ça doit... d'une tournée de Motorette. Et donc j'imagine... Avenir comme ça, c'est peut-être, tu sais, une sorte de provocation. Quoi ? De provoquer, de prendre... Parce qu'il y a cette idée, c'est ça. Dans l'art contemporain, on abolit la distance entre la grande culture et la nature populaire. C'est une énorme détermination. Et ça met comme l'art que par une sorte de... Il a l'air tellement... c'est tellement important dans celle des Américains qu'il s'auto... il s'auto-moque de lui. Et il... je ne sais pas... Il veut prendre une distance en prenant un titre propre. C'est vraiment... Une explication très simple. Maintenant, j'imagine qu'au départ, quand il a commencé à graver, il y a quelque chose, il y a la arche. Maintenant, c'est le stade. Il a... il a gagné à... il y a par des lames de Jeanbourg. Il a visité chez Max. Donc, il a fait le genre de montage, il y a 100 000 ans que c'est une arche. C'est peut-être que ça, c'est bon. Donc, je sais pas. J'ai l'adresse de son assistante. Ça y est ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas simple, hein. Il faut que je suis moche. Je décide sans mal-faire. Mais elle compte pas ou même. C'est pas bon. Je reprends une question sur... De la dernière, oui, 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 oui. Je regarde ça. Si on revient à la, par exemple, avec sa aventure, il y a rien de la... Si c'est une relation qui est dépendante de la qualité, la richesse, la réalité, le dame, la matière, Je sais si tu m'apprends de la matrice, de l'un d'un outil qui est possible d'exercer, on va être là. Par contre, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Parce que quelle différence on a un plan qui est avec nous ? Vous avez une famille ? Ah oui ! Vous pouvez nous en parler ? Parce que c'est gravé ! Et parce que si tu regardes le détail, et bien ça, c'est à travers les bras, on est pas là ! Il y a un petit temps qui n'est pas pour ça, et que ça ne soit pas intéressant. Parce que moi, je pense qu'il y a une différence essentielle à faire de la copie que l'on a fait. Oui, on parle. Oui, oui, oui. Parce que, oui, oui, oui. Et c'est là où il y a deux états de la population, dans la population, c'est l'extrémité. Quand je prends les marocs de la population, et je prends le mix for the world, et que ça a été, ça a fait un grand tel, que l'initiative qui parle. Peut-être qu'ils ne font pas de ça à l'initiative, mais pour moi, c'est que ça, c'est une politique. Ce que l'initiative, ça a fait, c'est à éliminer le plus possible la manière. Ça ressemble le plus possible à la manière. Et ça a été un formidable moteur d'amanchant. C'est là où il y a inventé des deux patients à l'aise. Parce qu'il prend les aguatins, il y a des pétillons, 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 parce que ce qui était important, c'était de reproduire la marocs de la population. Alors, dans l'école française, donc qui c'était une capacité, qui c'était, ce qui était important, c'était de capter la composition du tableau. Ce qui fait qu'une variable d'interprétation classique française, en fait, elle est vide sèche. Ça fait simplement des traits. Et cet effort, c'est dans l'effort d'interprétation, ce qui distingue, c'est que, s'il y a un effort d'analyse pour faire ressortir ce qui, ce qui, donc une propriété non visible de la future, est-ce que je peux vous dire ? Si je peux vous dire, 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 c'est que je peux vous dire, c'est vraiment une copie. Enfin, c'est... elle est en art, donc l'art il faut vraiment respecter d'interprétation. Ok. ... est-ce que je peux m'aider peut-être, je peux retourner dans des choses que tu as expliquées aussi. Dans le travail de la taille des vannes, le geste, il va faire du vide. Alors que dans le travail de courte et de peinture, le geste, il va faire du sein. Il va faire du plein. En tournant à dimanche, avec aussi du graveur, c'est pensé par l'absence. Et en guère les véritables, il peut y avoir des ingéniements de son résonance, 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 etc. qui va travailler la mémoire ou pas de vivre par l'absence. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu du geste élègue, de creuser, de garder une plaque de bois ou une matrice d'évion, on réfléchit vite en fait. On met en situation de vie. Il y a une autre chose qui est frappante et acceptable, c'est que la matrice, elle n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire, si on veut l'imprimer, on sera dans la bienvenue à la mer. C'est-à-dire, là, là aussi, là, on s'est interrogé. En voyant la photo, je suis né à toi, un gros respect graveur qui ne... Je ne sais pas, en tant que un moment, un culte ou des choses comme ça. De quoi ? Et ensuite, à nous, c'est assez vite, non ? C'est du coup, je fais ça, c'est un peu de quoi. Oui. Mais pour tout cas, je pense qu'il ne fait pas, c'est un peu de réel. C'est pour ça que c'est un moment en retard. Oui. Mais il n'a pas été ouvert, mais vous ne connaissez pas l'original ? Vous en pensez, c'est l'attenture ? Oui, l'attenture. Donc, elle est déjà passée par des plus jeunes. Oui. Pourquoi avoir appelé cette... Je pense, cette présentation, la gravure en fait du champ, alors que je pense que dans l'estompe en fait du champ, il y avait aussi des poignées à y arroser. Sans toujours de monstre. Ah, c'est l'attenture. 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 Ah, c'est l'attenture, parce que je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas parlé de lithographie, et je n'ai pas parlé de célèbres. D'accord ? Ça, c'est une autre conste. Donc là, ça aurait été l'instant. Là, je n'ai parlé que de pratiques. Non, 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 non. Alors, pourquoi j'ai parlé de taille des pannes, uniquement taille des pannes et douces ? D'abord, c'est parce que... Ok ? Parce que je fais de la célèbre d'influ, la dernière chose que j'ai montrée à Hague. Ah, ça suffit. C'était une célèbre d'influ, mais n'empêche que je me considère comme étant d'inviteur. Parce que pour moi... Donc ça, c'est une question. C'est une question. Je reviendrai au général, mais personnellement, je me pose... La raison pour laquelle je veux aussi faire ce travail, c'est que la question, c'est pourquoi j'ai choisi d'être grave ? C'est que je crois qu'il y a dans la gravure, dans les techniques de la gravure, une approche d'une image totalement spécifique qui n'existe pas ni dans la vitaux, surtout pas dans la vitaux, ni dans la cérégraphie, ni dans la peinture, ni dans le dessin. Graver, c'est graver dans la matière. Graver, c'est graver avec conscience. Et dans l'histoire, par exemple, comme héritier de l'histoire, les maillons bleus de Cézanne, c'est être analyste de l'image. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans la gravure, qui n'existe pas, par exemple, dans la cérégraphie, je ne crois pas, par exemple, dans la cérégraphie, c'est que, on fait des états. Faire une gravure, avant d'arriver à l'écrire dans la vie, on a gravé, on a imprimé une image. Et ces états, qui sont des jalons dans le temps de l'image, ça, c'est quelque chose qui est totalement propre à la gravure, et qui est le vecteur de la dimension réflexible de la gravure. Quelqu'un qui est grave, quelqu'un qui réfléchit sur la gravure. Je ne fais pas peur. Beaucoup plus qu'en conduire. Beaucoup plus qu'en conduire. Je ne vois pas ce qu'on empêche de réfléchir de la même manière sur les autres et les autres. Ah oui, oui, oui. C'est une autre chose. Ce n'est pas sur la même pratique, c'est une autre chose. Non, non, mais c'est une autre chose. Ça m'intéresserait beaucoup de faire quelque chose sur la, ce serait extrêmement intéressant, et même beaucoup plus châtire, sur la scénégraphie dans l'art contemporain. D'accord ? Donc, tous les états de la rôle, et on aurait une vision de l'art contemporain très différente. Cette porosité entre la grande culture et la basse culture, par exemple, elle est entièrement portée par la scénégraphie. La scénégraphie permet de faire ça. Et c'est extraordinairement intéressant. Il y a n'importe quoi, il y a des choses très intéressantes. Donc, on aurait une vision de l'art contemporain très différente, si une partie est de la scénégraphie. Je ne connais pas les états. Je ne sais pas. Mais pour l'art de la scénégraphie, bien évidemment, ça serait très intéressant de voir comment, comment le bouton, comment la scénégraphie, et même quels sont les programmes en art contemporain qui sont intrinsèquement portés par de la scénégraphie. Ça, c'est sûr. C'est un gros chapitre. C'est un gros chapitre parce qu'il y a énormément... Il est clair qu'il y a beaucoup plus d'artistes contemporains qui utilisent la scénégraphie que la gamme. Mais c'est justement très intéressant. C'est toujours dans les marges que les choses... C'est toujours très souvent dans les minorités et les marges qui disent la vérité de quelque chose. Je ne sais pas moi qui le dit, c'est le quart de 15 heures. Donc, c'est très intéressant d'aborder la contemporain par une démarche qui n'est pas la majoritaire. précisément par lui. Alors que si vous l'attaquez par la scénégraphie, vous êtes dans la démarche juridique. Et donc, on débile, en effet, Warhol, Éric A. de Warhol... Et en France... OK, en France, si... Au traitement par les États-Unis, en France, à partir de son manger, il y a des historiques, tout ce qui se fait maintenant, en fait. Il va falloir tout déboule, tout l'art contemporain. Ah, parce que ce qui est très important dans l'utilisation de la scénégraphie, précisément par l'impression que moi j'ai. Mais la scénégraphie dans l'art contemporain, c'est que... Il y a d'abord une scénégraphie, et la scénégraphie a déclenché la peinture. A déclenché le retour de la peinture. C'est très très visible en France. Très visible en France. Le retour de la peinture, qu'on voit maintenant, le beau en nature, l'autocure et tout ça, l'autocure, c'est bien la scénégraphie, c'est bien la scénégraphie. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment... Autocure. Ja, la madame. Merci. 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 Merci.